Libre au féminin est destiné aux femmes qui ont vécu des violences conjugales par le passé et qui sont décidées de ne plus faire de cette histoire un frein, mais une force, celle de pouvoir reprendre les rênes de leur vie en main et de créer une vie qui les inspire. Bienvenue dans ce premier épisode de Libre au féminin. Le choix Ce choix tu l'avais lorsque tu as entamé une relation avec cet homme qui te promettait de bien jolies choses, de bien jolis rêves, qui te promettait tout l'amour dont tu avais besoin à ce moment-là, qui te promettait de créer une famille, celle qui te faisait rêver, celle que tu t'étais imaginée lorsque tu étais enfant. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les violences ont commencé, les violences se sont accentuées, mais tu as fait ce choix, un jour, après en avoir eu le déclic, de quitter le domicile conjugal. Tu as choisi de te protéger. Ce choix, tu l'as fait pleinement en confiance. Avant d'en arriver là, à partir, tu avais réfléchi peut-être. Tu l'avais certainement imaginé. Et tu l'as fait. Tu as fait ce choix de partir. Tu savais que cela te demanderait des efforts, que cela te ferait vivre un moment inconfortable. Car tu savais ce que tu quittais. Mais tu ne savais pas ce que tu allais trouver dans cette nouvelle vie qui t'ouvrait les bras. Cette force, ce courage, tu l'as eu. Et aujourd'hui, cette force, ce courage, tu les as encore en toi. C'est un moteur extraordinaire pour continuer d'avancer dans la vie que tu as envie de te construire. Je considère que chaque femme que nous sommes a le droit de créer une vie qui lui appartient. Une vie dans laquelle elle doit se sentir bien. Et ce n'est pas parce que tu as un passé douloureux, un passé traumatisant, que tu dois continuer à vivre ta vie en te traînant ce poids de ce passé. Non ! Stop ! Ta vie actuelle n'est plus la même que celle que tu vivais quand tu vivais avec cet homme. Ta vie future sera encore bien différente de celle que tu mènes actuellement. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie. C'est que tu es pleinement actrice de ta vie. Plus personne n'est là pour te contraindre à vivre une vie qui ne te ressemble pas. Tu es celle qui décide des nouveaux choix à prendre pour continuer ton chemin. Tu es celle qui est responsable de ce que tu y fais. Cette vie-là, tu te la construis pour toi. Et uniquement pour toi. Quand tu comprends qu'il est important, voire vital, de penser à soi en premier lieu, la porte t'est ouverte pour entreprendre de grandes et jolies choses. Et cela ne signifie pas que tu oublies ceux que tu aimes et qui sont auprès de toi. Mais pour être la maman que tu as envie d'être pour tes enfants, pour être la femme que tu as envie d'être intérieurement et extérieurement, pour être peut-être une nouvelle compagne remplie d'amour pour un ou une nouvelle partenaire, pour être la professionnelle qui entreprend, de voir grand, qui s'autorise à évoluer, tu mises sur toi. Quand tu comprends que pour avancer dans la vie, tu fais ce choix de miser sur toi, le chemin est à toi. Et c'est tout ce que je te souhaite, de pouvoir vivre pleinement la vie qui t'inspire, de pouvoir être libre de te créer cette vie et de pouvoir être libre d'être celle que tu as envie d'être. Chaque femme est l'héroïne de sa propre histoire. Et toi, quelle histoire décides-tu d'écrire à partir d'aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501